Merci infiniment Natacha, voilà vous avez jusqu'à 2015 pour vous mettre aux normes, ça va vite arriver, vous allez voir. Démocratiser Internet, c'est le projet de l'association qui va nous présenter Laura Tenouji ce matin. Bonjour Laura, alors il semblerait que nous soyons un petit peu, et moi en particulier, très très à la traîne par rapport à nos voisins européens. Mais alors quand vous dites on est à la traîne, par rapport à quoi ? Par rapport au taux d'équipement des français en matière d'ordinateur, et d'Internet surtout. Parce qu'aujourd'hui on n'arrête pas de claironner, oui regardez en France 90% de la population est équipée en haut débit, mais c'est 90% de la population qui est déjà équipée en Internet qui a le haut débit. Mais il y a à peine un foyer sur deux qui est équipé en Internet. Ah oui, il y a encore du boulot, ah oui d'accord. Il y a encore du boulot, exactement. Donc il y a une association qui réunit les plus gros acteurs de l'Internet, qui s'appelle Renaissance Numérique, qui a décidé de faire avancer tout ça pour nous aider nous dans notre consommation, mais également les personnes âgées à apprendre à se servir d'Internet. Non mais ça peut, il y a ceux qui ont des difficultés, même si vous n'êtes pas âgés on peut vous aider. On me dit des choses très gentilles dans l'oreille, du genre tu vois, tu vois qu'il n'y a pas que toi, tu vois que tu peux y arriver. Mais c'est vrai Thierry, il n'y a pas que vous, vous allez voir. Mais ça vous concerne aussi, est-ce qu'on peut vous aider ? Vous pouvez même bénéficier des ordinateurs de votre entreprise si vous le souhaitez. Donc je suis allée rencontrer un des membres de cette association pour en savoir plus et savoir quels étaient nos droits. On y va tout de suite. Renaissance Numérique est une association à but non lucratif qui a été créée en juillet 2005. Le but est de faire la promotion d'Internet et d'arriver à démocratiser Internet. C'est une association citoyenne qui réunit tous les grands dirigeants des entreprises Internet, que ce soit des entreprises étrangères ou des entreprises françaises mais présentes sur le sol français, mais également des chercheurs et des universitaires qui travaillent avec nous sur un certain nombre d'études pour essayer de réduire la fracture numérique en France avec un objectif simple et unique qui est d'arriver à 80% des foyers connectés à Internet en France en 2010. Il faut savoir qu'aujourd'hui la France n'est que le 12e pays sur l'Europe des 25. Seulement 48% des foyers français sont connectés à Internet. Là où nos homologues anglais, nos homologues allemands, espagnols ou italiens flirtent parfois avec les 70 ou 80%. Le grand succès de Renaissance Numérique, le premier c'est une vraie sensibilisation des organes gouvernementaux puisque un certain nombre de rapports ont repris nos propositions faites depuis 18 mois maintenant. Nous avons fait amender le projet de loi de finances 2008 pour permettre aux entreprises de donner leurs ordinateurs usagés, soit à leurs salariés, soit à un certain nombre de personnes, pour pouvoir équiper les foyers français. On a ainsi équipé déjà 1500 élèves qui n'avaient donc pas d'ordinateur juste avec les membres de l'association. Nous avons lancé francesnumérique.com à partir de début mai, qui sont des groupes de travail et de réflexion pour œuvrer sur un certain nombre de chantiers. Un, la formation des personnes âgées puisqu'il y a un manque là-dessus. L'équipement et la formation des personnes défavorisées. La propagation d'Internet en zone rurale. La formation au TPE, PME. Et bien entendu, l'accessibilité d'Internet pour les personnes handicapées, quels que soient les handicaps. Donc, j'écoute attentivement, ces gens-là peuvent se déplacer éventuellement chez les personnes âgées ? Alors, eux, ils sont vraiment chargés de réunir toutes les informations, tous les problèmes qu'il y a en matière d'Internet et de les transmettre à Eric Besson, qui est le secrétaire d'État au développement de l'économie numérique. Donc, eux, c'est un peu nos représentants. C'est un peu comme s'il y avait un syndicat du web. Ce sont justement les représentants, nos représentants. Maintenant, justement, ils font que les choses avancent. Il y a un site Internet qui s'appelle renaissance-numérique.com. Ils ont, le 15 juillet, rendu toutes leurs attentes, toutes nos attentes au gouvernement. Mais nous pouvons participer également, aller sur le site et dire, voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir avoir plus facilement accès à Internet dans tel village. J'ai besoin plus de soutien parce que j'ai du mal à mettre du net à domicile. Ou je n'ai pas les moyens de m'acheter un ordinateur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et sachez, Thierry, qu'il y a une noix qui est passée il y a peu de temps grâce à eux. Où maintenant, les entreprises peuvent donner leur ordinateur, pas leur vieil ordinateur, mais vous savez, on change souvent un parc. Pour changer de matériel. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait des ordinateurs ? Ils allaient à la casse. Parce que si jamais on vous donnait l'ordinateur, c'était considéré comme un avantage en nature. Donc, on était obligé de le déclarer parce que c'était compliqué. Donc, finalement, qu'est-ce que faisait l'entreprise ? Elle prenait l'ordinateur et elle allait à la poubelle directement. Ce qui était quand même du gâchis. Donc, aujourd'hui, vous sachez que vous avez le droit, si vous êtes une entreprise, de donner vos ordinateurs à vos employés. Et si vous vous êtes employé salarié, d'aller réclamer les ordinateurs usagés. Ce qui est quand même un avantage parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même un peu cher. Donc, je peux monter aujourd'hui, je peux aller au septième étage. Voilà. Aller voir nos dirigeants et leur demander. J'ai changé mon ordinateur il n'y a pas longtemps. Donc, si vous pouvez récupérer l'ancien. Ça fonctionne encore bien parce que je vois que vous êtes un peu moqueuse là. Non, 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 absolument pas. Il y aura tout ce qu'il faut dessus. Il y a tout ce qu'il faut. Non, 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 justement, quand vous récupérez un ordinateur, il a été préalablement entièrement réinitialisé pour pas que vous puissiez vous retrouver avec des données confidentielles. Absolument. Donc, c'est important d'aller sur ce site, d'aller donner votre avis et de se mobiliser. Je trouve que c'est bien qu'un groupe de personnes comme ça le fasse pour nous parce que c'est pas évident. On peut y arriver. Il n'y a pas que l'aura. On peut si. Là, je m'adresse à toutes celles et tous ceux qui sont comme moi. On peut y arriver. Et d'ailleurs, les seniors qu'on aide beaucoup sont quand même très actifs et ils nous écrivent énormément. Donc, ils sont très doués. Il ne faut pas avoir des a priori sur les seniors. Ils peuvent peut-être même vous apprendre à vous, à vous servir d'internet. C'est pour ça que j'ai besoin d'une aide à domicile. C'est pour ça. Merci Laura.